La gloire et l'honneur pour vous de notre corps ce matin, votre Père et votre Dieu. Nous voulons vraiment te dire encore merci, merci vraiment pour ce matin, Père. La grâce est de ta maison, de te voir et de nous, tu en es à gloire, nous venez de nous, Père Saint. Merci vraiment pour la parole que nous avons entendue, Père. Béni mon précieux, béni mon frère. Seigneur, nous te glouons, nous te glorifions, parce que nous pouvons voir que ta veille est tellement puissante ce matin, tu as rendu nos cœurs de joie et l'égresse qu'on voit au travers des chants, Béni mon frère, tu es vraiment présent, mon Seigneur, merci encore pour ton support, pour ton soutien, mon Béni, parce que tu prends vraiment soin de chacun de nous, mon Béni, Père Saint. Oh Dieu, notre cœur, notre âme, nous voulons tourner vers toi, parce que tu es vraiment notre Dieu, notre maître, notre soutien, notre secours, mais de tout notre cœur, notamment, au revoir, et nos yeux sont vraiment fixés sur toi encore ce matin, qu'on donne sur ta bonté, mon Béni, Père Saint, parce que nous voulons aller des progrès en progrès, mon Béni, Père Saint, disant, oh Dieu, notre victoire, aussi en victoire, mon roi, nous voulons réellement garder notre position en crise, mon sauveur. Béni soit-il encore, vous de sous nos cœurs, pour nos soins, Béni, Père, de par le monde entier, dans chaque lieu, dans chaque endroit, Père. Merci pour ton honneur, mon Béni, parce qu'il va de la main, Père. Nous te prions de voir achever ton œuvre à toi, mon Béni, Père Saint. Nous avons son honneur à toi, parce que tu as fait l'embauche, mon Béni, Père, parce que tu agis encore au niveau de mon Béni, Père, tu sauves, tu guéries encore, Père. Nous te renoufions encore pour tout ce moment. Nous avons ainsi pris, à Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le nom du Seigneur soit-il. Donc, prétendez-vous, je voudrais dire, juste, c'est-à-dire que nous sommes dans la joie de pouvoir être dans la maison de notre Seigneur et de pouvoir nous retrouver aussi dans cette atmosphère de joie et de l'égresse dans sa présence et chantant des contributions pour son honneur. Nous le remercions aussi pour le souffle de vie qui nous accorde encore de pouvoir être parmi les vivants. Et c'est cela que nous lui avons se témoigner encore ce matin. Et les vivants, c'est son seul à quel est l'eau. C'est de notre cœur que nous avons aussi ouvert nos armes aussi pour exprimer de la reconnaissance à son endroit, parce que nous voulons trouver vraiment grâce à ses yeux, afin que tous les jours, il marche avec nous. C'est un désir profond dans notre âme de pouvoir marcher avec cet homme d'égalité, lui qui est venu sur cette terre, qui a donné l'île-moi sa vie. Il est un modèle parfait pour nous. Et nous voulons avoir nos yeux fixés sur lui, continuellement, effectivement, comme nous l'avons aussi entendu, oubliant ce qui est en arrière. Mais nous, nous tendons vers ce qui est en avant. Et nous focalisons simplement sur ce pourquoi il nous a réellement aussi accordé la grâce dans un temps comme celui-ci, de pouvoir marcher avec lui qui est l'étoile du matin. Nous sommes heureux de pouvoir réellement savoir qu'un jour, un jour, nous le verrons. Parce que c'est la promesse, comme nous l'avons entendue encore ce matin. Il nous a fait la promesse qu'il est parti nous préparer une place, et qu'il reviendra certainement pour pouvoir nous prendre en fait que là où il est, nous puissions aussi nous trouver ensemble, en fait que nous voyons aussi sa gloire. Et il a prié pour cela, de manière à ce que nous puissions aussi être gardés par le Seigneur dans sa main puissante, sachant que nous sommes dans ce grand monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Et nous sommes un peuple que lui-même a attiré et mis réellement aussi, et conscient aussi du temps, de l'urgence aussi, du temps dans lequel nous nous trouvons. Comme la parole de Dieu l'a dit, il a abrégé ce jour à cause des élus. Le Seigneur abrège les jours et nous pouvons être vraiment heureux de pouvoir savoir qu'il nous a aussi fait entrer dans des choses que lui-même avait préparées de l'étant ancien pour que nous puissions en avoir connaissance, en fait, de ne pas marcher en tâtonnant, mais que nous marchions certainement avec assurance, sachant effectivement d'où nous étions et pourquoi nous sommes là et où nous allons aussi. Et ça, c'est la grâce que Dieu accorde réellement aux hommes. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous aide et qu'il nous accorde vraiment cette grâce de pouvoir davantage mourir à nous-mêmes pour que lui puisse réellement vivre en plus dans notre marche, effectivement, de tous les jours. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Puis cela est vraiment une pensée qui nous préoccupe, effectivement, tout au long de notre pèlerinage sur cette terre, parce que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Un jour, nous partirons. Et ce monde n'est pas notre monde. Nous ne sommes que des pèlerins et nous devons être conscients qu'un jour, nous devons partir. Mais si nous sommes cette terre, c'est parce que le Seigneur veut aussi, au travers de nous aussi, démontrer qu'il n'a pas changé, qu'il demeure vraiment le Dieu vivant. Et qu'il est toujours le même Dieu qu'Israël avait invoqué, et le même Dieu aussi que nous invoquons aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Échacro. C'est le même Dieu qui a sauvé, qui a délivré, qui a aussi guéri, et le même Dieu qui est venu, effectivement, dans ces temps où nous vivons aussi, dans la forme du Saint-Esprit, pour pouvoir vivre aussi parmi nous. Et aussi nous aider à pouvoir aussi être un peuple qui le conduit, qui la colle à grâce. Mon âme bénit l'Éternel. Nous remercions vraiment pour cette grâce, parce que notre âme a trouvé réellement un Dieu en qui elle peut se reposer, et en qui elle peut réellement avoir une véritable assurance, une consolation, de pouvoir réellement reconnaître que sans toi, tu ne peux absolument rien faire. Comme cet homme vous l'a dit, mais où irais-je dans ta face ? Si je monte au ciel, tu y es. Même dans les se jours des morts, tu vois là. Nous sommes heureux de pouvoir réellement avoir trouvé grâce à ce que ce Dieu du ciel s'est revenu à nous, en fait que nous puissions aussi vivre ce que lui a voulu, que nous puissions être. Et c'est pour cela que notre âme va prendre réellement plaisir à cela, en se réjouissant de la grâce que nous avons de pouvoir avoir reçu sa parole. Comme dit, l'homme n'a pas de pain, c'est même toute parole qui se sort de la bouche de l'éternel de notre Dieu. C'est un jour des morts, c'est comme ces jours qui passent effectivement, plus les années avancent, comme je l'ai dit si souvent, plus nous sommes conscients que nous nous rapprochons du Seigneur. Et nous ne savons pas ce que cette année nous réserve, mais ce dont nous savons ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire son œuvre, on a chacun, pour nous ramener effectivement dans la condition juste que nous devons être. Et c'est pour cela que nous devons réellement nous accrocher, être aussi attentifs, parce que nous nous préparons ensemble. Nous sommes en chemin, en voyage. Vous savez, comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, ils étaient en chemin, marchaient en chemin, parce qu'ils devaient atteindre effectivement la terre promise. Et dans ce tournant de cette marche, effectivement, beaucoup de choses se sont passées. Et nous sommes aussi en chemin, parce que nous voulons réellement arriver à pouvoir... Vous savez, la Bible dit que Énoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu et il fut pris. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce, de pouvoir réellement être conscients de la grâce qu'il nous a accordée dans un âge comme celui-ci. Et c'est pourquoi nous sommes aussi là ce matin, de pouvoir réellement être attentifs à sa foi et à sa vraie honneur. Nous allons prendre une portion de l'écriture dans le livre de l'Hébreu. Hébreu. Hébreu. Disons au chapitre 3. Hébreu, chapitre 3. Verset 14. « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enloucissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. » Précié Soba, je voudrais te remercier encore ce matin, parce que tu es vraiment bon pour ton Père. Malgré le faible, le infirmité, mon bien-aimé Père Saint, tu nous accords la grâce, nous approchez de toi, mon bien-aimé Père Saint. Oh Dieu, la force que nous avons besoin ne vient que de toi, Père. La santé, la grâce ne vient que de toi, mon bien-aimé Père Saint. Je te remercie encore ce matin pour toutes les paroles que nous avons entendues. À l'Église, qui a réellement monté notre cœur, devant ton tour de grâce au Roi, au travers des sens et des cantiques. Père, tu nous as vraiment pardonné. Tu as légèrement nos cœurs, tu as mis la joie dans notre cœur, mon Roi, pour que nous puissions être un peuple qui t'appartient, en te servant avec beaucoup de reconnaissance, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Maintenant que nous avons lieu encore l'Église, Père, puis-tu vraiment nous aider, Père. J'ai besoin de ta grâce, mon Roi, de ton secours, de ton soutien, de ton pardon, de ta mère puissante, mon Roi. Ce peuple est un peuple qui t'appartient, mon Roi, et ses yeux ne sont fixés que sur toi, et des îles se menant, c'est toi, tant que ta voix, non pas celle d'un homme, Père, mais la tienne à toi. Oh Dieu, vouloirait-moi savoir ce que toi, le Dieu, très bon. Je te remercie, mon bien-aimé Père Saint-Béni, parce que tu es vraiment toujours présent. Je te remercie à toi, parce que toi, tu es réveillé aussi à nous, Père. Nous qui sommes le moindre des 13 ans, mon Dieu, de notre personne. Nous avons trouvé grâce, nous, à ta grâce pour que tu nous parles, Père. C'est pourquoi nous voulons que cette parole-là est aussi des loins, mon Dieu, de notre cœur. Pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, puissent entendre ta parole à toi, et puissent sentir Père. Nous sommes des hommes, tu es Dieu, Père. Tu connais ce que tu dois faire. De quelle manière tu voudras, mais la chose soit faite ainsi, parce que nous voulons te servir jusqu'au monde. Béni sois-tu encore ce matin. J'ai ainsi pris à mon roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Repouvez-vous. C'est toujours merveilleux, parce que nous nous retrouvons et en entrant dans la maison du Seigneur, avec autant dans l'église, il écrit les joies, dans les chants, les cantiques, parce que le Seigneur aime être glorifié. Il aime réellement que le cœur qui lui loue soit un cœur qui soit vrai. Parce qu'il dit dans les scènes écrits, que Dieu, quand ce peuple s'approche de moi, son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, c'est une crainte de tradition. Et ce que Dieu attend de nous, ce que nous nous approchons de lui, avec notre cœur sincère, et avec un déploiement véritable de notre âme, comme nous l'avons entendu, mon âme, mon âme bénit l'éternité. Amen. Lorsque cet âme bénit Dieu, c'est un vrai coup de l'église, il se répand devant Dieu pour ce que Dieu a eu réellement à faire pour l'âme en question. Et alors il lui exprime toute la reconnaissance de tout son cœur, de tout ce qu'il est effectivement en exprimant à ses dieux, la joie d'avoir trouvé grâce à ses yeux. Frères et soeurs, je crois que souvent nous le lisons et nous l'entendons aussi, mais nous devons réaliser que nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, et que nous avons reçu la grâce d'être appelé son peuple et aussi être appelé le fils et les filles de Dieu. Ce qui veut dire que sur ce même monde, nous sommes tellement différents, étant différents effectivement de ce peuple qui est sur la terre, que nous sommes aussi regardés d'une manière aussi différente. Parce que notre nature et notre façon de pouvoir être témoignent que nous ne sommes pas de ce monde. Il y a quelque chose à nous, effectivement, qui témoigne que nous sommes séparés de tout ce qu'il y a dans ce bon monde et que nous marchons ayant un cœur et aussi le pensée et l'esprit tournés vers ce monde vers lequel nous allons. Alors, l'Écriture nous dit ceci, comme vous le savez dans les livres des Hébreux, il dit ceci, car nous sommes devenus participants de Christ. Je pense que nous pouvons réellement réaliser cette grâce, comme l'Écriture l'a dit, et la Bible est tellement si claire, et j'aime cela, frère, c'est tout ça. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, je vous ai rendu un témoignage aussi l'autre fois, et vous le connaissez, parce que j'ai déjà il s'accroche à quoi ? Notre foi s'accroche à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons vraiment sûrs et certains que c'est cela réellement ce qui est de Dieu pour que ma foi s'y accroche. Parce que c'est que si ceci est vraiment de Dieu et que je m'accroche, alors je n'aurai pas de problème. Je suis sûr et certain que Dieu, comme il l'a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois Jérémie ? Il lui a dit, je vois une branche dans moi. Il lui a dit, mais tu as bien vu Jérémie parce que moi je vais sur ma parole. Et si moi ma foi se repose sous la parole de Dieu et s'accroche simplement cette parole, Dieu fera sur sa parole et comme il veille sur sa parole, mon âme a l'assurance. Réellement que je ne peux pas m'égarer parce qu'il veille et puis il nous a fait la première idée. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la réalité. Si je m'accroche à la chose, c'est sûr et certain que je suis un homme qui est heureux. Pourquoi que quand nous lisons le Saint-Ecriture, quand on dit que c'est la parole de Dieu, il faut qu'on soit sûr. Parce que sinon, je vais m'accrocher à quelque chose qui est une illusion, qui n'est pas la chose juste de Dieu. Il faut que je sois sûr et certain que ça, c'est vraiment comme ça que Dieu l'a dit. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit l'autre fois ici, je lisais aussi la Bible comme tout le monde, effectivement, j'étais assis, je lisais la Bible de Job, effectivement, et j'ai lu cette écriture. Là, Job, je voulais toujours répéter, vous le savez, mais j'ai dit ça tout le monde pour ça. Et j'ai écrit effectivement dans Job, Job chapitre, je pense, ou 13, ou 15, je pense, je pense, et vous connaissez déjà l'écriture. Alors, pendant que je lisais, l'écriture était si clairement écrite, là, comme tout le monde pouvait la voir dans sa Bible, effectivement, si clairement écrite, il dit, verset 15, il dit, Job 13, j'exposerai plutôt ma vie, voici, mais tu iras, je n'ai rien à espérer. Je dévois, je dévois ma conduite, ainsi et suite. Et pourtant, c'est écrit comme ça notre foi est emprie dans la parole du Dieu. Vous suivez ça? Donc, le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui veille, effectivement, sur sa parole. Et quand tu aimes Dieu et que Dieu t'aime, effectivement, il ne va pas te laisser dans l'éternité. Parce que ta foi a besoin de s'accrocher à la chose qui est... Vous savez, si vous vous accrochez sur la parole d'un homme, mais l'homme faillira. Mais j'ai besoin aujourd'hui pour mon salut de m'accrocher sur la parole qu'on lui dit. C'est la parole de Dieu, ça, c'est Dieu. Alors, s'il faut mouler... C'est bien con. Amen. C'est comme ça que Dieu dit. La question, on vient de me poser, pendant que je disais, la voix vient et dit, mais est-ce que ce que tu viens de lire là est vraiment ce que tu es? La parole est de l'homme. Je viens de lire, c'est écrit quand même ici, voici le mutuera, je n'ai rien à espérer. Et la question me dit, est-ce que ce que tu viens de lire est vraiment ce que tu es? Est-ce que c'est biblique? C'est ça la phrase. Quelque chose de fait non, ce n'est pas la parole de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas dire une chose pareille, voici le mutuera, je n'ai rien à espérer. Mais ça, ce n'est pas l'argent à un fils. Donc, ce qui veut dire que, oui, ce n'est pas le mutuera, ce n'est pas le mutuera, ce n'est pas le mutuera. C'est que, voici le mutuera, j'espérais encore. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que Dieu veille sur sa propre parole. Et quand vous êtes tellement aussi consacré à Dieu et que vous l'aimez de tout votre cœur, même si la chose a été faite de telle sorte que vous puissiez être dans une sorte de mélange, Dieu vient d'en faire. Parce que, remarquez bien, même quand nous avons tous été baptisés dans l'ordre du Père, Fils et Saint-Désiré, vous vous souvenez ? Donc, il fallait qu'il y ait un temps où notre cœur était tellement dans les... Oui, on pensait bien, effectivement, mais au moment, le temps est arrivé, il dit, mais ça, ce n'est pas conforme parce que ta foi a tendu à s'accrocher à la chose qui est de Dieu. C'est pourquoi il faut être sûr et certain que ça, c'est vraiment Dieu qui l'a dit et Dieu l'a dit comme ça. C'est pourquoi l'Écriture il est très bien. Hébreu chapitre 3. Vous pouvez comprendre cela, c'est absolument important. Parce que vous pouvez remarquer comment cet homme de Dieu a eu d'abord à parler de choses qui concernent Dieu. Dans le chapitre 3, l'abord verset 1, il dit, c'est cet homme, il dit, mais c'est pourquoi frère saint qui n'avait pas à la vocation céleste ? Vous étiez cela. Donc, vous êtes de frère, vous êtes de saint et vous n'avez pas effectivement quand on parle de la vocation que c'est de cela, parce que c'est très important à se dire, et cette vocation est évidemment la vocation céleste. Donc, c'est un appel qui ne vient pas d'un homme d'une église ou quoi que ce soit. Non. Pas d'une association, non. Pas d'un mouvement, non. Pas d'un ensemble, non. mais une vocation céleste. Amen. Donc, cela vient effectivement d'en haut. Ça ne vient pas d'un homme d'en bas. Cela vient effectivement des dieux. C'est pourquoi on appelle bien une vocation céleste un appel qui vient d'en haut. Et si tu as reçu un appel qui vient d'en haut, c'est que tu dois avoir entendu effectivement que ça, ce n'est pas venu de l'église. Non, 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 non. Ça, c'est venu de Dieu. Parce que j'ai entendu. Vous voyez pourquoi il est votre pression qui vient d'en haut tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'il y ait une relation avec Dieu, un contact, une expérience avec ce Dieu. Autrement, nous allons toujours érer comme ça. On a un peu et puis, on bouge un peu à gauche, on court à gauche. On bouge à droite, on court à droite. Non. nous devons être convaincus effectivement de ce que c'est Dieu est en train de faire avec moi. Qu'est-ce que Dieu fait avec moi ? C'est vrai, dans le temps passé, il a fait avec nous autres. Mais aujourd'hui, 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 c'est pour ça, frères, c'est ça, ils ne vont pas se regarder comme si vous n'êtes rien. Non. Aux yeux de Dieu, vous valez. Parce que, regardez très bien, je veux que vous puissiez voir regarder très bien, c'est ici. Lorsque le Seigneur a fait sortir les enfants d'Issaïe et de l'Égypte, la Bible nous fait comprendre une chose et ça, c'est fondamental. Il montrait qu'il était le gardien, le protecteur. Il dit que, la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis, effectivement, il ne les a pas lusés seuls. Et il était devant eux dans la journée comme une colonne de nuit pour pouvoir le conduire, effectivement, en fait, de leur montrer chemin. Et la nuit sous la forme de colonnes de feu. Vous vous souvenez de ça, non? Donc, c'est ces dieux qui témoignent qui étaient celui qui gardait ce troupeau-là. Donc, ce peuple avait confiance, mais nous avons une relation avec ces dieux parce que Dieu traite avec Israël en tant qu'une nation. Mais maintenant, regardez très bien. Les arrêts de l'Ancien Testament, qui a manifesté effectivement cette puissance avec le peuple d'Israël, dans le Nouveau Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. Vous vous souvenez? Et lorsqu'il mourut, il ressuscita, il est parti. Et vous savez que le jour de Panko, vous connaissez ce que l'apôtre Pierre a eu comme déclaration à déclarer? D'abord, le peuple, qu'est-ce qu'il a vu? Ils ont vu qu'effectivement qu'il y avait plus ou moins beaucoup qui étaient remplis dans cette... dans la salle effectivement où ils étaient et ils sont sortis sans vingt quantités. C'est effectivement dans la chambre haute et quand ils sont sortis, ils ont remarqué une chose que la Bible fait savoir qu'au-dessus de tout un chacun, il y avait des langues de feu. de langues de feu. Soit on décide des apôtres, même des sœurs qui étaient là, il y avait des langues de feu. Donc, le même Dieu qui dans l'Ancien Testament était sur la colonne de feu, il conduisait effectivement un groupe, là maintenant, il a voulu conduire des individus. Donc, il s'est maintenant partagé la même colonne de feu. Il s'est partagé maintenant qu'on s'est posé sur tout ce côté. donc Dieu veut avoir une relation avec toi. Ce n'est pas avec le groupe, mais avec toi. Parce que maintenant, si c'est des colonnes de feu et aussi sur toi, sur toi, sur toi, quand nous nous retrouvons, ça devient un problème. Donc, le Dieu qui a manifesté cette grâce dans les temps anciens, il se manifeste aussi aujourd'hui pour que tu dises « Oui, c'est la masse dont partons donc moi avec Dieu. Quelle est la relation que j'ai avec Dieu ? » Parce que Issaël avait une relation avec Dieu. Même moi, aujourd'hui, quelle est cette relation que j'ai aussi avec Dieu ? Comment est-ce que ces dieux et la Bible traitent aussi avec moi ? Alors, il dit « Vous donc qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus-Christ qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Vous remarquez très bien qu'il parle maintenant de la maison du Seigneur, effectivement, dans sa maison, ça veut dire qu'effectivement que c'est son église. Vous comprenez ça ? C'est qu'il appartient parce que si vous remarquez très bien verset 5, il dit, d'abord, peut-être que je peux te lire un peu l'entierre car elle a été jugée digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que c'est lui qui a construit une maison à plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit toutes choses c'est Dieu. Pour Moïse, il est défini dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage de ce qui devait être annoncé mais Christ l'est comme fissure sa maison et sa maison c'est nous. Alléluia ! Ça me tient beaucoup cela, hein ? Et sa maison c'est nous. Un matin encore l'écriture dit sa maison c'est nous pourvu que nous rétignions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorissions. Vous avez entendu ? Alors, dans le verset 14 il dit ceci, car nous sommes devenus participants de Christ. Est-ce que maintenant vous avez compris effectivement de qui on parlait ? Est-ce que vous avez saisi ? Vous avez saisi la lecture effectivement ? Donc, parlant effectivement de Christ, parlant effectivement de sa maison, montrant effectivement qu'elle est dans cette maison en fait. Et puis on nous dit que à sa maison en question c'est nous. donc c'est sa propriété effectivement. Et puis, verset 14 il dit car nous sommes devenus participants. Vous suivez le fait. La Bible n'a pas dit car nous serons participants. Je voudrais que vous prétiez attention. C'est pour ça que je veux dire tout à l'heure effectivement que lorsque j'avais dit que vous puissiez comprendre l'importance et pouvoir savoir pourquoi il faut veiller à pouvoir comprendre la manière dont les choses sont écrites dans les scènes inquiétudes. c'est absolument nécessaire parce que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres lignes. Même si un homme préné à pouvoir pouvoir lire comme maintenant par exemple ils veulent faire je crois que la Bible je ne sais pas moi ils veulent changer comme ils veulent changer car ça sera changer même sans que on le sache même si on a changé on a notre Bible effectivement lorsque nous lirons le Saint-Esprit ne sait pas qu'on forme parce que ce n'est pas le livre d'homme ça c'est la parole de Dieu la parole de vie et ça Dieu veille même la lettre mon frère il veille effectivement à ce que la chose soit reproduite comme lui il a déclaré pour que notre foi frère je ne sais pas si vous prenez attention mais vous pouvez remarquer que lorsque Luc écrivait effectivement il a dit j'ai fait des recherches exactes et en fait les voies qui les présentent d'une manière suivie excellent théophile pour que tu sois sûr et certain que tu puisses avoir la saintitude des enseignements que tu as reçus pourquoi on ne peut pas prêcher effectivement parce que ça sort de ma pensée de mon esprit non il faut quelque chose sur lequel tu veux être fondé être sûr et certain que là Dieu l'a dit comme ça parce que la Bible dit que tout homme tout homme soit reconnu pour ma terre mais que Dieu seul se reconnait pour moi voici Dieu sous la forme écrite lorsque vous le mélangez ce n'est plus Dieu quand vous retirez ce n'est plus Dieu quand vous ajoutez ce n'est plus Dieu Dieu est Dieu et reste Dieu Amen c'est pourquoi la première déclaration que Dieu a faite demeure la parole valable Amen il ne peut pas changer parce que tu es je ne sais pas moi il ne changera jamais jamais sa parole à cause de toi ou pour toi non 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 Dieu demeure le Dieu parce que avant que tu sois ce que tu es il t'avait déjà vu Amen donc si il a décliné c'est pourquoi il ne nous a pas appelé demander à nous et pour voir moi je pense que moi je suppose que moi j'imagine que c'est comme cela tu n'as pas à pouvoir penser que on est pensé la Bible non frère et soeur il faut la grâce du Dieu ce n'est pas pour rien que Dieu a appelé des hommes pour prêcher la parole c'est pour que toi tu puisses entendre ce que l'Esprit dit parce que Satan viendra dans ton raison ce que vous ne comprenez pas c'est ce que Dieu veut que vous puissiez arriver à pouvoir réaliser frère vous vous confiez trop dans votre propre compréhension vous vous confiez trop dans vous même c'est cela la grosse erreur que vous avez vous pensez que vous avez bien compris des choses vous pensez que moi j'ai compris moi je sais moi je fais alors vous ne savez pas effectivement que le vôtre au moins la vôtre raisonnement ne vient pas de Dieu la Bible dit une chose comment croient-ils en ce lieu de ne pas entendre parler comment croient-ils en ce lieu de ne pas entendre parler comment comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui brèche comment y aurait-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés c'est vrai non et qui peut envoyer c'est vrai que Dieu donc si Dieu envoie dans la parole c'est pour que lorsque vous vous entendez c'est avec votre mais Seigneur c'est vrai que moi je pensais comme cela mais tu es venu par la prédication de la parole pour me montrer la facette juste de quoi et de penser que ça oui c'est comme par exemple le baptême au nom du père fils et de l'esprit non nous avons et tous étaient convaincus comme beaucoup encore aujourd'hui ils s'accrochent mais quand l'esprit de Dieu vient prendre le sein de l'Écriture t'es démontré par A plus B que le baptême au nom du père fils et saint esprit est un faux baptême c'est un esprit et que le vrai baptême c'est bien au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Alléluia donc par la prédication de la parole de Dieu le Saint Esprit vient maintenant vous savez ce qu'il fait c'est qu'il va maintenant lorsque la parole vient faisant abstraction de ton raisonnement mais il va réveiller ce qu'il y a à l'intérieur la parole que Dieu a placée en toi Dieu n'a jamais placé sa parole comme vous ici Dieu a toujours placé la parole l'âme dans l'âme à l'intérieur c'est pourquoi vous pouvez remarquer une chose c'est que lorsque lorsque la pluie tombe qu'est-ce qu'elle fait cette autre lorsque la pluie tombe elle fait germer la séance pour que la séance puisse se germer qu'est-ce qu'il faut à la séance pour que la séance puisse se germer il faut quelque chose il faut que dans la séance il y a cette germe de vie s'il n'y a pas de germe de vie on peut arroser comme on peut arroser il n'y aura rien mais bon qui va sortir et pour que la séance soit et qu'elle donne sécurité au commencement il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur c'est pourquoi vous pouvez voir vous diriez que vous comprenez simplement cette image vous pouvez voir une chose fraîche et que lorsque vous voyez la pluie non vous avez une écriture qui dit une chose dans le sain d'écriture je pense que les hébreux d'abord c'est les hébreux de son regardez je voudrais que vous prêtez attention à la lecture c'est vrai il est très dur je pense que c'est vrai oui verset 4 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté le temps céleste qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la répandance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'inomé verset 7 lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui ont été et les cultivés elle participe à la réduction des yeux mais si elle produit des épis et des chardons et les réprouvés et près d'être maudits on finit par les mettre le feu à l'inomé remarquez le feu et la pluie tombe elle doit donner la possibilité à ce que ce qui a été mis en terre puisse animer en pouvoir sortir et manifester effectivement les gens des sémences qui étaient encore d'enfouis là-dedans l'espèce des sémences qui étaient dans le grain parce que que ce soit même un grain de sénévé parce que vous savez sénévé c'est un grain et vous pouvez le prendre vous le mettez dans la terre et puis quand ça pousse ça devient un grand arbre pour qu'on sache de quelle sénéance il faut que ça pousse aussi donc comme je disais tout à l'heure vous vous souvenez encore que Dieu n'a pas déposé et n'a pas placé la chose dont il a trouvé devant ses yeux dans votre tête mais là-dedans c'est pour ça vous avez dit l'âme qui pêche c'est celle du moi c'est dans l'âme ce qui veut dire que regardez ce mot ce qui veut dire lorsque le Saint-Esprit s'est manifeste et que la présence de son l'onction de son vous suivez cela quand le Saint-Esprit vient l'objectif du Saint-Esprit c'est que c'est qu'il y a au-dedans de vous puisse arriver à pouvoir se manifester ce que Dieu parce qu'il a dû l'en vous voyez effectivement pour faire vivre ce que Dieu avait placé en vous parce que être chrétien ou croyant vous ne l'êtes pas depuis aujourd'hui vous l'êtes depuis tout ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés donc il y a quelque chose qu'il avait placé en vous maintenant quand le Saint-Esprit se remue effectivement et qu'il s'écoute vous avez bien remarqué frère qu'avant qu'il descendait qu'il avait dit allez dans la chambre d'abord le maître avait placé quelque chose il a soufflé sur eux il a dit recevez le Saint-Esprit ils avaient d'abord la parole de lui la semence qui était donc voulue par Dieu à l'intérieur parce qu'avez-vous remarqué comment le Seigneur a prié ce jour-là pour que vous voyez la différence entre ici vous voyez qu'on parle par la suite ici et là lorsque le Seigneur a prié Jean 17 il a dit une chose dans sa prière frère et soeur un jour lorsque nous nous tiendrons devant sa face nous nous souviendrons nous enseignons gloire à toi pour la grâce nous a accoré tant sur la terre tu pouvais nous parler pour que nous puissons savoir un jour que nous serons tels que nous sommes Jean 17 il dit écoutez bien il dit verset verset 6 il dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donnés ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné le parole que tu m'as donné qu'est-ce qu'il a dit et ils les ont reçus alléluia et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé c'est du coeur c'est du coeur à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom vous voyez c'est pas là il avait entendu les pouvoirs et les enfants donc c'est là que les seigneurs ont entendu la place qui est nécessaire alors quand le Saint-Esprit vient comme on l'avait aussi entendu aussi comment il les a construits quand le Saint-Esprit vient dans un véritable croyant c'est dans l'âme qu'il descend pour réveiller ce qui a été sémé dans la personne dans la personne alors la nature qui a été placée en toi c'était ni autre chose que la parole de Dieu la nature de Christ alors vous voyez effectivement comment ce homme ou cette femme va commencer à réagir et vous pouvez aussi voir qu'effectivement il peut aussi s'il arrivait que le Saint-Esprit vient puisque tu aimes tellement le raisonnement beaucoup tu comprends tout ici comme ici en fait il va venir tu vas bien te réjouir dans cela mais ton raisonnement reste toujours ici là ce qui veut dire qu'il y aura une différence entre ta vie à toi conformément au Saint-Esprit par rapport à ce que le Saint-Esprit manifeste en réalité dans ceux qui sont des croyants c'est là que vous pouvez comprendre que l'action peut aussi agir sur vous dans le niveau de votre esprit mais votre coeur demeure pareil oui vous pouvez vous réjouir donc là simplement là-dedans ici au niveau de votre compréhension de croire en Dieu mais le coeur le coeur l'âme effectivement reste toujours une âme stérile c'est pour ça c'est absolument important que vous puissiez arriver à pouvoir vous observer et observer effectivement l'action les faits c'est la parole de Dieu sur vous comment elle agit en fait lorsque vous la recevez est-ce qu'elle reste là avec moi je sais moi je pense moi je suis d'accord je comprends bien ou bien elle descend ici il y a une différence frère lorsque la parole descend là et lorsqu'elle reste ici c'est maintenant à vous de pouvoir vous examiner pour voir où elle se trouve est-ce que c'est là ou bien c'est ici retournons dans un moment il n'y a pas regardé il dit j'ai reçu ça peut-être toi je pense c'est ça mais c'est ça verset 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 parce que nous avons déjà vu déjà à qui est-ce qu'il s'adresse effectivement il s'adresse vous l'avez remarqué bien au saint frère qui avait pas à la vocation salaire ok donc ça c'est pour moi une grâce que Dieu nous encode je ne suis pas appelé par un homme j'aime beaucoup l'apôtre par un homme vous savez cet homme c'était là des bouts il était critiqué il était aïe mais prison on ne l'est même pas mais quand il s'est donné il me dit mais Paul apôtre de Jésus Christ pas par la volonté d'un homme ni de qui que ce soit mais ni par la volonté de Dieu appelé l'homme par un homme mais appelé des dieux donc il était sûr et convaincu de ce qu'il avait reçu effectivement comme appel de Dieu il savait que cela ne venait pas du saint et là ce n'est pas parce qu'il pouvait se retrouver il pouvait sentir confiant non d'ailleurs il s'est trouvé confiant parce qu'il était sûr de la paix sous le chemin de la mort il dit qui es-tu Seigneur vous vous souvenez il entend la voix qui dit je suis Jésus qui est-il persécutif cet homme m'a dit mais oh là là moi qui pensais bien faire je pensais que j'ai servi les dieux de mes peines mais lorsqu'il a pu à celui qui m'a remis à part révéler en moi Sophie Jean-Bocos en fait je suis là mon sens parmi les peines je suis où j'en étais donc frère saint qui avait part à la vocation céleste et nous sommes la maison la maison dont la propriété les seigneurs pensaient à cela sa maison c'est nous comme l'écriture sa maison c'est vraiment nous c'est sa propriété à lui alors maintenant il nous dit verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ vous y voyez pas que nous serons nous sommes comme l'apôtre Jean-Bocos dit mais bien aimé voyez le qu'amour le père nous a pour que nous soyons appelés enfants de Dieu parce que nous sommes maintenant 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 vous voyez les critiques comme on est par terre maintenant nous sommes maintenant pas que nous serons nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté c'est là les gens au chapitre 3 vous voyez le nom et ici il dit car nous sommes je veux que vous prétiez car nous sommes devenus participants des crises donc nous sommes maintenant devenus participants des crises vous voyez est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire participants des crises par que oh oui frère je sais que je serai quand ce jour-là nous serons et nous ferons non la Bible dit que nous sommes devenus maintenant la Bible parle bien que sa maison c'est nous est-ce que maintenant nous serons sa maison non déjà maintenant nous sommes sa maison parce que si nous ne sommes pas sa maison nous ne laisserons jamais parce que la Bible dit si l'esprit de Christ habite en vous vous lui appartient mais si l'esprit de Christ habite en vous vous n'êtes pas sa propriété donc je dois être sûr et certain que moi je suis donc à lui et que je lui appartiens maintenant et aujourd'hui parce que vous voyez frère c'est ça si vous faites les choses à la légère et que vous faites les choses selon votre propre imagination votre propre intelligence je lui ai toujours dit vous n'aurez jamais d'excuses devant la barre du jugement pourquoi parce qu'ici vous l'entendez puisque vous êtes jugé ici personne ne pourra dire je ne le savais pas mais tu assises mon frère tu l'entends Dieu te dit mais observe-toi regarde-toi examine-toi tu te dis non moi je ne peux pas m'examiner parce que je crois de toute façon je crois en Dieu je suis sauvé mais dans quel Dieu tu crois à toi et dans quelle parole tu crois vous souvenez d'un Mathieu chapitre plus jeunes me disons ce jour-là seigneur seigneur n'avons-nous pas chasser les démons partout on n'a pas apprécié profiter ils ont bien appelé seigneur c'était pas un étranger autrefois nous avons dit avec toi dans la rue et trois dresser vraiment la porte vous sommes là encore je prie pour que Dieu nous aide à ce qu'on vous entend avec ça dans la rue nous fais connaissance tu étais avec nous moi je m'en suis dans la rue tu étais avec nous dans la rue on t'est au train on t'a fait moi je vous connais moi je vous connais mais quand même nous étions là tu étais avec nous quand même vous avez dans la rue il a été vous de moi je vous ai jamais connu il était aussi assis comme grand homme ne prenez jamais à l'égard surtout il dit ne t'appuie pas sous ton intelligence moi je pense que moi personne ne voit moi le ciel il est directement ouvert mais s'il est ouvert sur la terre on doit voir que le ciel est avec toi quand nous sommes devenus participants de Christ c'est merveilleux ça savoir que nous sommes devenus participants et je disais tout à l'heure est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire vraiment être devenu participant de Christ en fait c'est merveilleux c'est merveilleux Dieu a fait Dieu a fait à nous et avec nous qu'il nous dévoile certainement que sur la sainte il y a quelque chose j'aime cet homme ici que Dieu soit venu vous vous rendez compte dans cet ancien testament lointain un homme qui était dans un il n'était même pas dans une condition telle que nous sommes aujourd'hui où le sang a été déjà versé le rédempteur déjà venu pouvait se tenir là devant les hommes qui les critiquaient le raillet parlait du lutte du mal comme s'il avait tué on a traité de tout ce qu'on pouvait pas imaginer il s'est tenu il dit il dit j'essaye que mes paroles soient écrites avec un burin j'aime cet homme gravé vraiment dans le roc donc avec un burin et gravé dans le roc il dit j'essaye que mon rédempteur est vivant il dit mes yeux à moi même si mon corps était pourri déchiré mes yeux et non c'est de nous les verts mon frère et ma soeur voilà un homme dans lequel Dieu a fait quelque chose dont il a la certitude et ici je sais où j'en suis as-tu cela en toi il te confie pas dans ce que tu fais comme ça vous savez ce que l'écriture dit que l'esprit rend dévoyance à notre esprit il va redémoignage à notre esprit ici dans le coeur il rend démoignage à notre esprit je suis le saint que nous sommes enfants de Dieu Amen l'esprit l'esprit en termes de nous à notre esprit vous voyez où est-ce que l'on croit frère allez-y la Bible dit il dit de la venue je pense avec vous Romain au chapitre 10 je pense que c'est là Romain au chapitre 10 verset 10 Romain 10 10 car c'est en croyant du coeur du coeur qu'on parvient à la justice c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut donc on ne croit pas dans sa pensée on croit du coeur c'est le coeur qui reçoit et qui croit et c'est ce coeur effectivement qui est transformé par Dieu et quand cette transformation vraiment vous savez comme la Bible le dit à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il est à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu vous vous voyez ceux qui croient en son nom ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est sûr et ça ils sont nés non de la volonté de la chair mais ils sont nés de Dieu et le Seigneur a dit à Nicodem il faut naître de Dieu si un homme est nouveau il ne peut pas comprendre les choses du moyen de vivre c'est quand tu as expérimenté la nouvelle essence vous avez c'est la nouvelle naissance vous savez ce que c'est la nouvelle naissance vous connaissez la nouvelle naissance vous avez un souhait vous ne pouvez pas dire Seigneur nous ne savons pas parce qu'il y a la nouvelle naissance tu as un cœur nouveau amen donc ce cœur mauvais ce cœur qui pensait mal qui soupçonne qui félicite donc tout ce tout se trouve là vous ne pouvez pas dire Seigneur nous ne savons pas je ne pouvais pas dire que j'étais né de nouveau ou pas ou je crois que j'étais né de nouveau non tu dois être sûr mais c'est certain que je suis né de nouveau parce que si je suis né de nouveau et bien voilà comment les choses se passent quelqu'un qui est né de nouveau il a un cœur nouveau Dieu enlève le cœur mauvais des pierres et des pensées aussi bon il donne un cœur de chair un cœur nouveau l'esprit là qui n'est pas conforme il enlève de l'esprit de nouveau puis après Dieu vient comme l'Écriture le dit aussi par son esprit il vient en l'Écriture sa parole à l'Écriture dit une chose qui est si donc quelqu'un est en Christ il est donc de la vie une nouvelle création par les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et ce n'est pas par toi pas par toi mais par le Seigneur qui par l'œuvre de sa parole rentre dans ton âme effectivement il arrache tout il fait du toit alors quand tu te regardes et tu marches tu n'as plus la prétention de dire je vaux plus je me sens plus que je crois que je suis la femme la plus supérieure ou la femme la plus spirituelle ou l'homme le plus des grands dons non frères et sœurs ces choses-là ne sont plus entre il y a quelque chose que Dieu a vraiment fait en fait alors vous savez vous n'inspirez pas à attendre des choses qui sont grandes vous voulez des grandes choses pour qu'on vous voit sur les autres ceci n'est plus en vous vous êtes attirés par les choses les plus simples mais s'élèrent pour les choses de Dieu pourquoi vous êtes attirés par les choses de ça c'est parce que Dieu est dans ces choses on n'est pas dans de grandes choses qu'on peut voir comme de qu'on peut faire non Dieu est vraiment dans la simplicité c'est là que Dieu se trouve parce que ceux qui ont cherché la gloire et surtout l'orgueil tout ça le pouvoir être parfait vous connaissez vous même que l'orgueil n'est jamais venu de Dieu c'est donc nous devons beaucoup prier ce que Dieu en est pour lui vous avez un orgueil malin comme on le dit caché comme ça avec des prétents vous savez vous connaissez chacun se connait vous n'avez pas fait un autre c'est vraiment chacun se connait et si vous le cultivez vous savez petit dans mal ici il est bébé vous trouvez normal c'est pour ça le Seigneur avait dit à Saül quand tu vas même les bébés qui en tenaient les seins de maman là hein c'était qui nous parce qu'il est senti mais oh c'est un bébé Dieu a dit bébé il faut couper la tête parce qu'il est petit dans mal ici il va devenir grand dans mal ici c'est petit aujourd'hui mais demain ça va grandir et puis ça va grandir et puis ça va prendir c'est maintenant qu'il faut arriver à comment déraciner la chose Dieu se trouve dans la chose la plus simple dans la simplicité l'orgueil ne vient jamais la prétention ne vient jamais Dieu quand il te prend il te proie c'est pour enlever tout ce qui est victoire que ça permet qu'on nous insulte on parle du mal de nous on nous critique il faut cela c'est comme cela qu'il est écrit ici sur la terre de cette manière là aussi c'est comme cela que Dieu s'y attend car nous sommes devenus participants de Christ vous vous rendez compte frères et sœurs que la volume si nous sommes devenus participants de Christ c'est que c'est une grâce une croire une privilité c'est qu'il était ce qu'il a vécu frère Pélgar si je suis devenu participant de Christ ce que Christ était sur la terre c'est pour quoi il est passé ce qu'on a fait de lui c'est comment Dieu était avec lui aussi tout ça je prends part aussi ça veut dire que la vie qui était en Christ devenu participant la vie qui était en Christ cette vie a trouvé aussi sa prolongation aussi en moi ce qu'il avait dit s'ils m'ont aïe ils m'aïront aussi s'ils ont gardé ma parole gardera aussi la faute frères et sœurs ne cherchez pas à être applaudis ne cherchez pas à être considérés parce que et c'est plus sûr que vous fassiez de m'appuyer voilà parce que vous savez moi on m'a dit moi on m'a fait moi c'est si Dieu ne peut rien faire avec toi par rapport à la vie que tu te prends spirituel Dieu ne fait rien avec toi parce qu'on te touche un peu et c'est hé oh moi parce que ça ne sert à rien tu peux danser tu peux danser tu peux dire mais on peut en fait dis-y aux yeux de Dieu absolument rien parce que la Bible dit il est devenu injurier il ne rendait pas d'injury maltraité il aimait la Bible dire homme de douleur est habitué à la souffrance et semblable à ce monde autour du visage effectivement méprisé et abandonné tous vous ne voulez pas cette vie là vous ne la vouliez pas vous voulez la vie des élo la vie des applaudissements la vie oh qu'est-ce qu'elle est oh qu'est-ce qu'elle est oh qu'est-ce qu'elle est mais ça Christ n'a pas bénéficié monsieur frère je voudrais que vous puissiez vraiment regarder ici et surtout vraiment prêter aussi attention c'est important et vous ne mettez jamais les fleurs vous diriez Frère Léonard la Bible dit que personne parmi vous n'ait une trop haute opinion de lui à lui en Romain non ? c'est vraiment c'est la propre Paul l'Écriture un frère Dieu y veille vous voulez être des croyants vous voulez être des chrétiens vous voulez qu'on vous considère surtout vous qu'on ne vous tienne pas vous qu'on parle pas vous qu'on ne passe pas parce que si on vous douce c'est la plus belle je ne sais pas moi vous êtes votre corps le corps le plus je ne sais pas moi de doré et vous je ne sais pas moi vous êtes indouchables mais avec des indouchables Dieu n'a rien à faire l'avère c'est que c'est le sens que moi on ne peut pas moi on ne peut pas moi on ne peut pas Dieu n'a absolument rien à faire Dieu veut ceux-là qui met tout leur cœur comme un agneau vous savez comment ce que ça se manifeste avec les adultes ils donnent de la laine et quand on le tombe il reste il y a pardon ses droits ses droits ses sept l'internet donc on tombe puis on le fait on tombe ils produisent pour que les autres ont bénéficié on peut tomber il n'y a pas de réforme vous prenez un bon vous connaissez les boucles et c'est le tour dans les boucles vous allez voir comment vous allez avoir des problèmes avec les pattes qui comptent à coucher pourquoi il va se débattre parce que même pour l'amener pour les tuer c'est un problème mais l'agneau non l'agneau abandonne tous ses droits même quand on l'amène même pour aller couper la terre c'est pas qu'on a dit parce que bon les frères l'avaient dit non moi j'étais vécu j'étais en jamaïque j'étais en jamaïque et j'étais dans une corpétée dans une fête et là les frères ont voulu effectivement que je puisse avoir un moto un agneau il va pouvoir bouger mais c'est pas de problème on est allé là-bas il y en avait beaucoup les amis ils vont pouvoir choisir là-bas on a l'appris et j'ai vu de mes yeux comment on l'a pris de mes yeux comment le monsieur on l'a appelé le monsieur qui pouvait couper la tête effectivement qui est venu avec la brimille il a pris la brimille de mes yeux on m'a parlé de mes yeux et quand on l'a commencé à couper il n'avait jamais bougé mes yeux ont m'en mis de lui je dis c'est pas possible donc il a vraiment on a tourné la tête comme ça comme ça pour couper la brimille il n'a pas bougé non j'étais touché on a coupé effectivement et s'est laissé simplement laissant que j'ai dit tu es d'avoir tu sais pas les images et c'est pas débattu mais on ne ferait pas que j'ai lu dans le prochain j'ai vu de mes yeux parce qu'on peut dire il faudrait parfois on nous parle de choses vous avez dit la gauche à l'autre si Dieu n'a pas qu'à se voir Dieu comment on coupe qui ne bouge pas je dis c'est vraiment un enseignant on vous touche voyez-vous comment vous réagissez vous commencez à vociférer des choses vous faites sortir vous parlez de vous c'est-à-dire vous dire déclare des choses autant de choses nous sommes devenus participants de Christ je veux que vous prétiez attention à cela les chrétiens nous a fait savoir qu'effectivement que nous avons trouvé la grâce non seulement de croire en lui mais aussi de souffrir un fils de Dieu une fille de Dieu doit être en mesure de pouvoir accepter le bon qu'on parle du mal de toi par cause de la parole de la position que tu as prise cela montre quoi vous savez avec l'écriture je pense quelque part il est écrit je ne sais pas je vais le trouver peut-être dans Jean je crois que c'est dans le livre de Jean un Jean je pense que c'est ça un Jean un Pierre on refierge comme ça oui c'est là un Pierre je pense que c'est ça un Pierre chapitre 4 verset 16 la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sauvres pour vacher à la prière avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité c'est merveilleux c'est marrant la Bible dit aimez-vous ardentment c'est quelque chose qui d'abord témoigne en toi mon frère et ma soeur et l'esprit de qui c'est en toi mon amour de son prochain même si la personne te déteste toi montre lui que tu n'es pas comme lui tu as quelque chose il s'agit de la mort que tu manifestes à son on continue car la charité couvre une multitude de péchés exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans mûrement sans mûrement voyez-vous que le Seigneur est vraiment parfait comme des bons dispensateurs de diverses grâces c'est Dieu que chacun de vous mette au service des autres les dons qui l'a reçu vous vous souvenez l'autre fois je parlais je parlais effectivement je faisais référence à ce que quand Dieu a fait de vous quelque chose et qu'il vous a donné il faudra que vous mettez cela au service des autres et quand vous commencez parce que vous vous je vais donner peut-être un exemple comme ça je ne sais pas quel exemple je vais donner pour ne pas quel exemple je vais donner des simples bon Dieu vous a donné une attitude à pouvoir faire quelque chose et puis vous vous trouvez très important je ne sais pas je vais donner un exemple de mon petit rat qui est assis et Dieu a donné la grâce de pouvoir taper parce que c'est lui le petit gars je vais donner un exemple et la grâce quand il tape le tam-tam on est content et puis parce qu'il sait qu'il tape le tam-tam on est content on chante bien on est trop plaisir mardi je ne veux pas comme ça personne ne va taper le tam-tam on va voir comment ils vont chanter et puis quand je veux venir moi je vais te montrer avec mes trois je t'amène pas de problème il fait ça une fois deux fois trois fois Dieu va mettre quelqu'un les dons quand Dieu te donne les dons pour que tu sois dans sa maison pour les brisiers et toi tu dis je dis je ne sais pas je ne sois pas bien vous dire mardi non plus bon quand je vais demain dimanche je serai là pour taper mon tam-tam on ne va pas de problème une fois deux fois nous sommes un bris non quand on voit que ça ne va pas au prix non Dieu Seigneur donne-nous quelqu'un qui s'est tapé le tam-tam il va dormir il va dormir parce que c'est lui qui manifeste les dons ne jouez jamais jamais avec les choses de Dieu vous pouvez le faire dans l'église catholique baptiste mais jamais ici frère et ça donc et jamais jamais je vous donne un conseil jamais ici parce qu'ici c'est pas un lieu pour jouer il s'agit quand tu as un office que Dieu te redacraser il y a un don qui se manifeste accroche-toi d'être tout ton coeur accroche-toi et Dieu bénira c'est vrai frère j'ai dit je me dis les études nous avons fait des études mais aussi une université j'en ai fait mais moi j'ai tapé tant d'un comment t'y qu'il y a la bafou tous les offices dans l'église je les ai fait fais ça je ne manquais jamais même quand on m'avait insulté en mettant tous les noms je ne suis pas parti de l'église je suis revenu j'ai dit un mot quand je vois un petit don c'est qu'il faut prier simplement que Dieu est calme de la personne qu'il donne une bonne personne qui comprend effectivement pourquoi Dieu est donné ses dons effectivement parce que ça vaut plus que les études que je peux faire mais c'est seul ne pensez pas que les frères n'ont dit non frère ce que vous faites moi j'ai vu depuis cela travailler j'ai travaillé mais je ne manquais jamais à l'église et des études j'allais à l'école je ne manquais jamais tous les jours frère moi je priais j'étais à l'église examen ou pas examen frère je ne veux pas me dire que vous êtes mis l'intelligence c'est parti vos diplômes à vos frères j'ai des diplômes aussi donc étudiez je savais que le jour de l'assemblée j'ai céléra grand diplôme ou pas diplôme j'ai céléra qui sera le diplôme je dois être là parce que le jour où j'ai céléra le diplôme ne sera pas c'est pour que nous sachions être respectueux dans les choses de l'univers on église trop on s'est prend trop important Dieu va manifester des dons ça c'est vous que j'ai pris tous les jours au chapardaire il ne fera alors nous devons respecter ce jeu nous continuons ici comme nous ici que chacun de vous mettre au service des autres pour les dons qu'il a reçu Amen si quelqu'un parle que ce soit comme en annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qu'il est rempli selon la force que Dieu communique afin que toute chose quand toute chose Dieu soit glorifié par Jésus Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle du siècle Amen bien aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fondesse qui est dominée de vous pour vous épouvoir donc un chrétien ne peut pas arriver à pouvoir se dire Seigneur il ne faut pas donc Dieu Dieu est maître de lui et le monde ne peut pas arriver à pouvoir t'aimer c'est pas possible et nous continuons ici réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ nous sommes devenus participants de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'égresse lorsque sa gloire apparaîtra si vous êtes si vous êtes outragis pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous vous voyez c'est pour ça vous n'allez pas refuser de pouvoir porter l'opprobre n'attendez pas qu'on puisse toujours vous mettre sur un pédestal non ne cherchez pas cela cherchez la partie la plus basse et Dieu lui quand vous souhaitez tellement pouvoir vous enfouir là-dedans il va vous élever quand vous vous élevez vous allez tomber et c'est le effectivement vous prendre le vêtement à ce moment quand vous descendez plus tard il vous mettra à la position dans laquelle il veut que vous soyez que personne parmi vous n'ait trop haut de l'opinion de l'image c'est considérant comme étant le plus important de tous pour nous ici il n'y a qu'un sain de vous qui est très important sur le Seigneur et chacun de nous doit se considérer comme étant ayant besoin les joies les sains des autres comme la chorale pour les autres il ne faut pas que l'incessante j'ai la plus belle voix alors je la crie pour que tout le monde on n'a pas besoin de ça nous avons besoin que toutes ces belles voix s'harmonisent chacun dit ah j'ai besoin de sa voix j'ai besoin c'est ça l'esprit on travaille dans l'amour j'espère qu'il est qu'il faut regarder l'autre comme étant au-dessus si moi je regarde comme étant au-dessus de moi et lui me regarde comme étant au-dessus qu'il ne passe c'est la paix si vous êtes ultra-génércose de son glorifier parce que j'aime Dieu j'aime le Seigneur alors je passe par ce moment tellement difficile alors je remercie le Seigneur de cette grâce pour seulement de croire en lui mais de souffrir aussi pour lui prendre part frère vous n'avez pas il faut que nous comprenions ceci nous n'avons pas accepté le Seigneur de cette grâce pour dire que nous venons simplement vivre le bonheur avec lui si nous l'avons accepté c'est pour que ce que lui il a eu a enduré nous endurons nous sommes devenus une même plante avec lui vous comprenez ça veut dire donc une même plante avec lui s'il a été aimé sur la terre nous serions aimé s'il a été rejeté sur la terre nous serions projetés donc la Bible nous fait savoir que nous sommes devenus participants des crises c'est-à-dire qu'un véritable croyant un fils de Dieu il s'attend effectivement à ce que ce qui s'est passé dans la marche avec le Seigneur cela soit aussi pour lui dans sa c'est pour ça même que l'apôtre Paul parle effectivement de souffrir mais j'ai lâché dans ma chair la souffrance de Christ il ne prend pas l'astre effectivement et c'est à quoi effectivement que nous sommes aussi appelés si quelqu'un dit si quelqu'un a honte de moi sur la terre moi aussi j'aurais honte nous sommes appelés à pouvoir savoir que les gens vont me parler de mal de moi à cause de la foi que nous avons maintenant qu'est-ce que nous allons voir comme réaction à la droite de ce jour alors nous avoir honte et dire effectivement que si nous faisons comme cela ils vont voir je suis un chrétien non il ne faut jamais avoir honte de dire ce que toi tu es je suis ce que Dieu a fait de moi c'est une grâce pour moi de vivre la parole de Dieu devenir participant de Christ c'est accepter aussi le propre de Christ et comme il a été humilié méprisé ainsi je bénis Dieu si cela aussi peut aussi être ainsi dans ma propre vie dans l'oeuvre de Dieu dans la marche avec Christ effectivement pour que j'ai l'assurance c'est effectivement qu'il y a quelque chose de Dieu aussi en moi parce que si Christ est un peu les choses sont différentes maintenant regardez les versets suivants il nous dit Ébreu chapitre 3 allez Ébreu chapitre 3 les versets suivants nous sommes devenus participants du Christ pourvu que nous reténions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement vous avez l'appelé nous sommes devenus participants du Christ et puis les Christ continuent à dire mais pourvu pourvu qu'ils nous reténions fermement l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit bien mes frères et soeurs nous avons entendu dans le chapitre 3 le verset 1 il dit frère saint c'est pourquoi frère saint qui avait part à la vocation célèbre l'écriture dit pourvu que nous reténions fermement fermement l'assurance que nous avions au commencement jusqu'à la fin donc l'assurance que nous avions au commencement est-ce que vous vous souvenez effectivement de l'assurance que vous avez au commencement frère et soeur vous savez j'aimerais que vous compreniez ceci frère on marche je pars avec dieu comme si on marchait dans la veillette comme ceci non 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 avec les choses de dieu il faut être certain il doit s'être passé quelque chose avec toi je me souviens ce qui s'est passé à moi pour que je sois devenu ce que je suis ton commencement avec lui commence à la fin vous savez ce que l'écriture dit je pense juste le chapitre 2 verset du zéro c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues et dans un Jean il dit aussi une chose je pense un Jean je pense que c'est là je pense que c'est un Jean quelque chose comme ça je pense que c'est dans un Jean un Jean chapitre 2 verset 24 il dit que ce cas vous avez entendu dès les commencements demeure en vous si ce que vous avez entendu dès les commencements demeure en vous vous demeurez aussi dans le fils et dans le père qu'est-ce que vous avez donc vu pendant le temps dès les commencements qu'est-ce qui s'est passé réellement vous dès les commencements qu'est-ce qu'il y a à faire de vos soignants je vais vous montrer quelque chose mon frère et ma soeur ça me fait bien quand même vous avez fait l'impression à ça c'est nécessaire parce que l'Écriture dit pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions nous connaissons est-ce qu'il y a plus de bédé qui nous semble et vous n'y pas si pas non pourvu que votre intention autrement autrement les choses seront différentes mais pourvu que vous avez entendu la porte je vous ai je vous rappelle frère que l'évangile que je vous ai je vous ai enseigné par lesquels vous êtes sauvés pour autant que pour autant que vous les retenez tel que je voulais annoncer autrement vous aurez cru vous voyez ici pourvu que pourvu que c'est nécessaire la Bible elle est parfaite chaque parole et chaque mot placée à cette place à sa valeur c'est pourquoi ne vous confiez pas vous n'êtes pas des prédicateurs si Dieu vous donne la grâce d'entendre vos paroles abandonnez votre raison et moi je crois moi je pense moi c'est si ouvrez le coeur pour que l'enseignement de Dieu entre en vous c'est un seul c'est pour votre salut pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de la science que nous allons commencer les chrétiens le chapitre Dieu des hébreux que nous avons lu tout à l'heure il a dit mais c'est pourquoi nous devons d'autant plus attachés aux choses que nous avons entendues que ce que vous avez entendu dès les commencements demeure en grand que ce que vous avez entendu dès les commencements c'est cela le problème et qu'est-ce qui s'est passé pour vous dès le commencement quand vous avez en fait vous savez les âges les âges qui se disent maintenant il y a un temps qu'on a vu des prédications de 15 minutes tu es au stade de ses enfants maintenant ne vous plaignez pas si vous sentez fatigué vous les mangez sortez vous allez manger c'est nécessaire c'est nécessaire que vous sachiez comment Dieu conduit et ce que Dieu attend c'est important pour chacun de nous tous que nous sachons où est-ce que nous en sommes ainsi de suite comme l'Écriture le fait savoir pour autant qu'est-ce que vous avez entendu les conventions et qu'est-ce qui s'est passé et nous en vous vous souvenez chapitre 3 frère saint qui avait part à la vocation c'est difficile vous vous souvenez dans le livre des Éphésiens au chapitre 1 verset 15 c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints vous avez entendu ça ? la foi au Seigneur Jésus votre charité pour tous les saints la pièce s'adresse c'est aux élus améluia et a été élu aussi en parlant avec mon édition voilà ce qui se manifeste en fait dans la nature en fait dans la nature d'un élu la foi au Seigneur pas dans les hommes ainsi donc la foi au Seigneur Jésus et puis la charité envers tous les saints regardez exercez l'hospitalité ça murmure ouvrez vos portes et donnez-vous ainsi vous comprenez parce que c'est comme cela ce que l'évangile produit dans les élus dans les saints tous ne sont pas saints mais il y a des saints qui sont les élus et le fait que quand l'évangile descend dans le coeur ça pousse à pouvoir manifester le foin comme ça ils aiment bien donner ils aiment bien faire effectivement celui qui retient le blé sera maudit mais celui qui donne sera bête un peuple de Dieu fait toujours des largesses c'est le coeur le désir de pouvoir donner même s'il n'a pas le pain qu'il a qui ont donné à une veuve la veille est très peu elle a donné il est devenu beaucoup mais soyez jamais des égoïstes il faut qu'on compte que dans les choses de Dieu il faut qu'il a bien choupre plus tu donnes plus Dieu te bénit tu retiens tu aussi retiens c'est la vérité si vous voulez être béni de Dieu ouvrez le coeur il fait une largesse 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 alors l'Écriture nous fait savoir c'est pourquoi moi aussi verset Christ ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints je ne cesse de rendre grâce les yeux de votre coeur comme ça pas les yeux de votre visage mais les yeux de votre coeur oh oui toujours le coeur les yeux de votre coeur écoutez bien pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi ? à son amène alléluia amène et oui qu'il est l'espérance qui s'attache à son amène pourvu que vous reteniez jusqu'à la fin de l'assurance que vous appuyez comment ? qu'est-ce que vous avez entendu de l'économie sur votre part quand est-ce que le commencement a eu avec vous ? regardez vous suivez ? Amen aussi longtemps qu'il était dans cette dimension d'esprit le commencement a eu quand quand Dieu a commencé à créer au commencement Dieu cria c'est à ce moment-là que le commencement a commencé et nous sommes en train d'imension de temps vous suivez ? donc quand est-ce que votre commencement est créé ? quand est-ce que vous avez votre commencement avec lui c'est quand il vous a appelé c'est quand Dieu a appelé Abraham et Abraham a eu un commencement avec Dieu auparavant il était là en train de pouvoir et comme les autres mais quand il est Abraham qui est ton père est en partie il a eu un commencement il a eu un commencement il a jamais oublié ces jours parce que c'était les jours où il s'est réellement séparé il devait être conscient il a littéralement la voix qui est avec ses parents dans une autre voie pour aller avec Dieu dont il ne savait pas en voie c'est de se conduire quand est-ce que tu es c'est comme ça toujours Abraham il est sorti il a réalisé une chose la voix que j'ai entendue c'est pas la voix de quelqu'un c'est la voix de ses yeux c'est pour ça il avait même une confiance il dit mais Seigneur il y a quelqu'un qui me voit je m'en vais ça en postérité ah oui Dieu te me laisse pas ça il s'il a parlé contre Dieu que toi je m'en vais ça en postérité lève les yeux vers le ciel cause des étoiles abam savait qu'il est de nous amène il a regardé les étoiles il était dans une postérité dans une postérité abram a dit l'amour et la confiance que abram avait conflit en séduit alors qu'il savait que sa femme s'est venu lui-même aussi l'amour c'est cette fermation je veux que vous puissiez voir pour ne pas vous dire très longtemps dans la progression frère il est fond si tu peux ouvrir la porte s'ils ont une très chose comme ça n'est pas s'ils sont un peu à l'air dans la progression avec ces dieux-ci vous pouvez regarder très bien combien abram dans cette marche il était tellement dans la fermissement les cinq fois que dieu est venu vers lui mais j'ai fait un danse avec eux mais quand dieu est venu vers Abraham et maintenant on s'arrête en forme d'envoi à toi amen j'ai vu votre attention si vous voulez quand dieu va vers Abraham me dire Abraham prends moi ton fils vous avez remarqué la réaction d'avant depuis le début Abraham s'est accroché il avait réalisé la paix que Dieu lui avait donné frères et sœurs je voudrais que vous puissiez voir je ne vais pas vous éliminer autant je vous laisser partir chez vous mais ce sont des moments où on peut rester maintenant pendant trois heures et c'est à la vérité Amen je veux que vous compreniez cela que vous sachiez cela parce que c'est nécessaire avez-vous remarqué une chose frères et sœurs comment Abraham marchait avec Dieu et quand Dieu lui a dit offre-moi ton fils comment Abraham a réagi de quelle manière Abraham parla ce serviteur et quand il est parlé comment son fils lui a parlé et comment Abraham y allait son cœur pour achever son fils jusqu'à ce qu'elle en dise Abraham arrête arrête j'ai vu combien tu aimes Dieu Abraham combien tu as foi c'est Dieu Abraham t'es poulé depuis lui ta foi c'est Dieu tu ne m'as pas fait vivre mais il a augmenté de plus en plus jusqu'à moi tu lui demandais offre-moi cet enfant qui est sorti de toi tu n'as pas hésité la petite fille les choses frères donc deux pieds en chapitre 1 regarde 2 pierres chapitre 1 verset où est vous me suivez car si ces choses sont en vous et sont avec abondance et ne vous laisseront point oisir une hystérie pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ vous suivez mais c'est lui en tout ces choses de son point et qu'aveur et il ne voit pas de loin il a mis en oubli la préification des anciens péchés et c'est dit c'est là que je vais vous prêter attention c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus à faire quoi à fermir votre vocation et votre élection pourvu et peut-être nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement est-ce que vous me suivez jusqu'à la fin tout en marchant nous devons en marchant nous devons quoi ? et bien pour étenir l'assurance que nous avions au commencement c'est ça en fait à fermir votre vocation et votre élection mon frère et ma soeur et plus nous avançons avec le Seigneur plus un croyant effectivement dans sa marche en réalité il grandit de plus en plus et l'action de Dieu et la foi même en ces dieux en rapport avec les choses que Dieu donne augmente de plus en plus regardez une chose quand on parle de croissance en réalité ce qui veut dire que toi qui es un fils tu es toi qui es une fille vous vous souvenez comme vous le disiez les hommes disent oh nous quand nous avions cru sur les salles nous nous donnions tellement à Dieu dans ces six nous avons tellement à Dieu nous prions nous faisons les dieux vous vous souvenez non ? oui souvent ça on peut dire ce que on dit bon un ou un deux comme nous avions maintenant observez-vous depuis les temps que vous avez cru jusqu'aujourd'hui quelle est la progression que vous faites comment est-ce que nous avons de la progression ce qui veut dire que si vraiment ta foi était vraiment une foi véritable dans la vie aujourd'hui tu serais encore davantage beaucoup plus fort qu'il y a vous croyez si cette foi de réconvention était la véritable foi dans les choses aujourd'hui la foi à voir et c'est rien tu serais pas à dire frère tu n'as pas me remuer soeur tu n'as pas me remuer non tu serais même pas parmi ceux là qui me remuer un véritable exemple dans les choses de Dieu frère comme Abraham il a commencé par la sortie jusqu'à ce que Dieu a prouvé mais je veux que tu me donnes ton enfant en toi sa foi Dieu nous a montré qu'Abraham ne l'a pas vu par contre au fur et à mesure il a augmenté sa foi grandissée dans quoi mais toujours dans la progresse que Dieu lui avait fait il dit mais Alézard il se souvient que la parole de Dieu est toujours béni ce n'est pas un frère qui est aujourd'hui Dieu nous avons vu Dieu à l'heure et puis aujourd'hui ça ce n'est pas l'Église ça c'est son nouveau tour il y a un problème dans ta marche avec toi dans la foi que tu confesses parce que si cette foi est un temps qui fait l'aider Dieu mon frère ma soeur tu te fais dire chaman on te secoue qu'en femme à gauche tu tiens toujours ferme parce que tu sais où tu te tiens lorsque tu régresses et tu deviens chamele dans ta marche avec Dieu il y a un problème par rapport avec ton expérience pour autant que votre attention vous pouvez ouvrir la porte là aussi tu peux ouvrir la porte frère si les enfants sont étouffés qu'on les amène un peu dehors pour prendre un peu d'air mon frère merci beaucoup je veux revenir à la prochaine c'est absolument nécessaire que nous comprenions que nous devions savoir pour autant que nous retenions fermement juste à la fin de l'assurance que nous avions comment souvent même si l'endroit où tu étais effectivement que les choses n'étaient pas pour la métaphore interconforme Dieu va te faire sortir vous me suivez Dieu va faire de toi que tu avances de progrès en progrès toujours avancer par égulé de progrès en progrès frères et soeurs parce que l'objectif l'objectif final de Dieu n'est pas de nous garder de nous comme de nous l'objectif l'objectif de Dieu quand même vous le savez c'est pas que je vais tourner en route c'est de pouvoir avancer pour que nous possions atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a réellement appelés quel frère c'est c'est de là que tous les hommes qui ont prêché l'évangile Paul Pierre les chants de on prêché l'évangile ont toujours à voir ça comme étant l'objectif il l'a dit il l'a dit cela regardez très bien ici dans le livre de Colossiens les gavés très bien je pense que c'est cela oui je pense que c'est le Colossien je pense que c'est cela oui regardez bien oui regardez bien je vais dire c'est si oui ah il dit c'est si oui au vrai peut-on déjà il faut que mon frère il ne faut pas il était dérangé par le verset verset je vais dire un peu beaucoup Colossiens avec ses 21 et vous qui étiez autrefois étrochés et ennemis par vos pensées par vos mauvaises oeuvres il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sans irréprincipe et sans réproche si du moins vous demeurez fondés et inébranables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et c'est transi qui a été prêché à toutes créatures sous les ciels et dont moi Paul j'ai été fait ministre je me réjouis maintenant dans les souffrances que vous et ce qui manque aux souffrances des fils la chèvre en ma chair pour son corps et l'église c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la chère que Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole du Dieu des mystères cachés de tout temps et dans tous les âges me révélez maintenant me révélez maintenant à ces seuls à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens savoir qui est en vous l'espérance de la gloire verset 28 c'est lui donc que nous annonçons et sortons tout homme et sortons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus Christ c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi donc il se présentait à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus mon frère et ma soeur le ton de parole regarde depuis le temps que Dieu t'a parlé parce que Dieu t'a donné de sortir des différents endroits quand même les fautes dont il venait Dieu veillait sur ton âme il a envoyé la parole pour toi tu seras jugé sévèrement qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu fais avec la parole que Dieu t'a donné comment tu réagis à l'égard à cette parole effectivement parce que Dieu n'était pas ici et quand il a envoyé le premier en effet avec Abraham le secours que Dieu lui donnait Abraham avait toujours confiance en son Dieu montait de plus en plus ce que Dieu attend dit-on ce que nous puissions atteindre cette stature la stature parfaite pourquoi vous vous dites que vous croyez en message pour que vous deveniez pire par rapport aux autres pour que vous puissiez porter l'étiquette de message pourquoi vous croyez pourquoi vous croyez c'est parce que vous savez qu'il y a une promesse à cette affaire cette promesse c'est quoi il s'agit de l'épouse non l'épouse vous savez un an va être épousée une fille de 16 ans enfin 12 ans 13 ans 10 ans je ne sais pas parce qu'il y en a des gens je ne sais pas absolument rien ou il est 9 ans ou 8 ans c'est pas normal on épouse une femme qui a une maturité une femme qui est devenue une femme vous comprenez non c'est certain il faut que dans le chose de Dieu on doit croire et l'homme véritablement qui est un homme n'épouse pas n'importe quelle femme il est d'abord au caractère et c'est ce que Christ est d'entendre de pouvoir de montrer effectivement au fur et à mesure que le temps passe ton caractère à toi c'est des voiles c'est vrai tu peux pas insulter les baptistes et les baptistes et tout ça parce qu'au fur et à mesure que le temps passe dans la tour les baptistes se la trouve en toi les baptistes aussi se la trouve en toi les choses sont des légites mais quand j'étais là-bas et l'esprit les pharaons tout ce qui était la porte toujours là nous étions bien en Égypte mon frère les cailloux et les briques que Dieu tu pleurais que Dieu te libère il t'a libéré maintenant tu sens mais on va dire mais Seigneur je cours à la porte qui m'est ouverte je vais arriver non je vais retourner à l'Égypte nous sommes sortis mais l'esprit pentecôtiste baptiste et tout ça l'esprit de la religion et ceci et cela est toujours resté Dieu nous a pas fait sortir pour que nous copions les églises nous ne devons pas avoir parmi nous des chants qui ressemblent aux gens du monde on a quitté babylone nous devons avoir les quantiques vraiment inspirées mais ça ça vient vraiment des dieux allez nous prendre les autres c'est pas des choses qui ne ressemble à rien Dieu peut vous inspirer il y a tellement des quantiques aussi dans tout ce que nous avons aussi c'est pas moi mais de la manière la plus propre on ne peut pas évidemment quand on s'inspirer on prend ce qui est inspiré je ne veux pas dire que tous les gens-là ne sont pas inspirés il y a des choses qui sont évidemment mais ne venez pas ici comme les gens qui ont été enfin j'en sais rien mais frère tu voudrais tu sais pas mais que les sœurs te suivent dans l'atmosphère de la crainte quand nous chantons nous devons être dans cette pensée quand on vient quand on vient chanter c'est pas c'est pas que je veux qu'une mélodie ça sonne bien j'ai pas besoin de mélodie même si ça pour moi comme un crapaud mais le cœur il peut mettre pas bien placé mais le cœur là ça touche Dieu fait la parole qui vient du cœur pas des autres on va un peu on a aussi on va on va on va la chorale peut faire ça c'est normal qu'ils essaient de pouvoir trouver mais quand toi tu viens chanter chante pour moi si tu veux te faire la belle voix eh bien un jour la chorale vous savez la chorale vous avez dit bon c'est un endroit c'est petit non je peux me mettre comme ça puis je vais demander peut-être qu'on va voir encore là-bas je vais abattre ici et puis j'arrangerai parce que j'ai toujours dit ceux qui sont assis ici ils ne se rendent pas compte que ceux qui sont je suis ici je le ressens ça c'est la vérité quand ils ne sont pas bien quand ils murmurent même quand ils bouillent je le sens ici donc le problème c'est que s'ils ne sont pas trop bien je vais demander que tous les rangs retournent là-bas je veux de l'ordre frère surtout le respect c'est pas un endroit où on peut s'asseoir parce que vous vous ne vous prenez pas compte de ce qui se passe à cette dimension et la personne qui s'assied là ne se rend pas compte dans quoi il se tient donc j'ai toujours dit au frère il faut qu'il veille et puis ça c'est pas propre pour vous asseyez et vous restez et vous priez sinon je demanderais à ce moment-là comment avance la situation telle que ce qui joue aux instruments vient ici c'est qu'ils sont à la chorale ayama je vais sortir soit par là parce qu'ici je veux que ça soit ce qui se passe et on prie bien comme c'est la Seigneur mais je vais le voir parce qu'on peut arranger cela pour que tout ça disparaisse pour autant que les choses se passent comme c'est la Seigneur vous ne vous rendez pas compris de la main frère tout ce qui se passe ici quand je suis là par la grâce de Dieu je ressens votre attitude votre réaction votre cœur n'est pas droit aussi vrai que Dieu mais moi je le ressens je peux même vous appeler mais voilà vous étiez entre les voies à penser ça c'est vrai vous ne réalisez pas ce qui se passe ici j'ai une grande responsabilité frère et parfois c'est vrai comme je me tiens là je suis méprisé par les autres je sais très bien mais vous ne voyez pas ce qui se passe j'ai la crainte de ces dieux je sais ce qu'il fait et vous ne vous rendez pas compte frère qu'un jour vous devez partir de ce grand monde et vous tenir dans sa présence vous direz quoi vous ne vous avez jamais dit Seigneur vous ne le saviez jamais mais je vous le dis avec une très prise que cet endroit ici quand vous vous tenez ce que vous pensez que vous réussissez votre cœur quand il n'est pas droit je le sais je ne peux pas raconter cette histoire mais je le sais ici parce qu'il y a un sens autrement comment les saintes c'est que nous pouvons dire en fait donc les chrétiens nous faisons voir comme nous disons que c'est nécessaire pour nous d'abord de pouvoir réaliser la grâce que Dieu nous accorde et pouvoir grandir de plus en plus tant de choses que Dieu est et vous n'oubliez pas ce que nous avons lu l'autre fois ici en rapport avec Oréter 13 lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant mais quand je devenais grand maintenant je parlais comme un enfant et les choses sont des milliers à fait différentes on doit grandir de plus en plus et en Christ notre Seigneur frères et sœurs n'attendez pas les éloges d'éthique ce soir attendez-vous à ce que vous soyez critiqués insultés méprisés c'est pour votre bien parce que la nature d'éthique est en vous l'esprit de Christ est en vous il est normal frère que le monde des gens ne vous supportent pas vous aurez des problèmes au travail avec les voisins dans le métro dans les travaux vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? parce que quand vous marchez vous dégagez un parfum Amen c'est la vérité vous ne croyez pas que c'est la vérité le Seigneur il marchait non ? il ne disait rien mais il demande il n'a rien fait vous êtes là simplement dans les travaux assis effectivement puis quelqu'un qui vient qui vous assise devant vous vous n'avez rien fait le matin vous avez simplement prié Dieu et puis il s'assine et puis s'il même parle une langue étrangère c'est mon professeur pour pas que vous n'êtes rien et puis vous savez quand vous entendez cela ça commence je vais lui prouver moi j'ai failli faire une erreur comme ça oui 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 moi votre frère il va y faire une erreur comme ça Dieu m'a accordé la crache il m'a tapé il m'a trahi je venais de sortir juste à l'assemblée c'est là-bas je suis là-bas je suis là-bas je suis là-bas il y a longtemps il y a des années de cela et je vais je monte dans la table et qu'est-ce que je vois j'étais là simplement à côté j'étais à la prédication je rentre bien calmement j'habitais à Google Earth puis je parlais mon travail je monte et puis j'étais là l'intérieur et puis un monsieur j'ai un homme là qui vient avec sa femme vous voyez comment j'ai bien monté et puis avec sa femme parce que ce n'est pas ce qu'il voulait vous montrer à sa femme je ne sais rien moi j'étais là-bas et avec ma mère comme ça va et puis il vient puis il se met je vais bien je vais refaire moi avec le visage pour pouvoir montrer qu'il veut me tordre le cou et alors moi j'avais la tête je le vois puis je vois son visage dans colère et puis quand il est plein alors là je dis toi tu viens vers moi comme ça pour monter à celle-là quand tu veux je lui dis mais approche alors vous savez je confesse approche l'ice et pendant qu'il est vous savez j'ai dit si il s'approche ça va finir pour la personne écoutons je me donne l'église il est passé de monter je l'église et puis tu es bon au moment où il s'approchait et puis j'étais sous le poing j'étais sous la dame je l'ai vraiment aimé quand je suis passé d'un stade à un autre je l'ai aimé quand je l'ai aimé il venait il s'est détourné il est allé derrière moi il s'est emprenant avec quelqu'un vous savez ce qu'il avait il avait un couteau long comme ça donc moi je me rendais pas compte que quand il venait comme ça j'étais pour m'enfoncer le couteau ici et Dieu savait et quand il a mis la puissance qui était autour de moi la détournait complètement il est venu tout le monde a fouillé pas vous voyez il s'est là qu'un jour tout le monde a fouillé pas il a même pris la part de faire pour avec tout le monde et je suis resté tranquille et puis je suis resté calmement du train je suis resté et je suis resté nous les hommes chandelle on peut agir chandelle et toi que Dieu nous aide nous avons besoin c'est secours parce que quand nous nous confions en nous-mêmes on ne sait pas ce qu'elle n'est ni peut nous faire mais quand Dieu vient nous être secours c'est pourquoi vous serez mal complet vous serez paillis parce que Dieu a fait quelque chose en vous accrochez-vous à fermir votre votre appel et votre élection dans le show de Dieu plus Dieu commence à grandir en vous plus aussi les épreuves près d'autres dimensions ne soyez jamais à choper par les épreuves que vous avez c'est la bénédiction de Dieu ils sont grandis parce que vous savez vous savez quand Dieu vous aime vraiment les épreuves c'est pour vous retenir quand tu es un enfant de Dieu quand l'épreuve revient tu n'abandonneras jamais c'est impossible parce qu'il permet de l'autre côté il te tient et l'épreuve c'est pour détailler toi pour que ta foi augmente plus ta foi t'as des grandes dimensions plus l'épreuve devient aussi grande quand vous étiez petit l'épreuve était petite quand vous grandissiez l'épreuve grandit aussi c'est la même chose que la vie naturelle quand l'enfant grandit il y a une responsabilité aussi il charge aussi ainsi le suivi donc t'as en marche avec Dieu le livre a fermé notre vocation et notre émission en plus de la vie allez garder les oiseaux du ciel guide ces mille moissonneux mes mauvais peurs de mourir ne valez-vous pas beaucoup qu'il y ait que considére considére sa parole considére ses promesses qu'il y ait que l'épreuve Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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